Est-ce que le Sénégal peut se qualifier pour l'huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022 ? Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, tu l'as compris comme tu l'as vu dans le titre, on va tenter de se poser une question Est-ce que les huitièmes de finale sont atteignables pour les Sénégalais Étant donné qu'ils sont tombés dans un groupe très difficile composé de l'Équateur, du Qatar et des Pays-Bas Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter Également, activez la cloche des notifications, puis nous, on va directement commencer Tout d'abord, on va revenir sur la forme du moment pour les Sénégalais À l'approche de cette Coupe du Monde 2022, forme du moment qui est plutôt bonne Étant donné qu'ils ont été sacrés champions d'Afrique Pour cette canne 2021, c'est amplement mérité de la part des Sénégalais Avec un beau parcours à la clé Et au final, il y a plusieurs choses qui ont eu lieu après cette canne 2022 Tout simplement, le Sénégal a arraché son billet pour le Qatar Justement, encore une fois, face à l'Égypte Avec du coup, un match retour complètement fou Avec les Sénégalais qui arrivent à l'emporter au tir au but Avec cette histoire de laser, notamment sur Mohamed Salah De la part des supporters sénégalais Mais bref, ça c'est d'autres choses Du coup, après avoir reçu cette qualification pour la Coupe du Monde 2022 Le Sénégal doit se préparer pour celle-ci Et donc, bien évidemment, deux matchs ont été cochés par Alio Cissé Pour tout simplement préparer son équipe Tout d'abord, un premier match qui se disputait contre la Bolivie à Orléans Victoire 2 à 0 du Sénégal Avec un but de Bouladia et un but de Sadio Mane sur pénalty Ils marquent souvent sur pénalty Sadio Mane avec le Sénégal Dans l'ensemble, quand même, ça n'empêche pas Qu'on a eu une bonne prestation de la part des Sénégalais De façon générale, contre cette équipe bolivienne Et en tout cas, un match rassurant Au vu des adversaires qu'ils ont affronté Ils ont tout simplement pris la Bolivie parce que c'est une équipe Qui est similaire à l'Équateur Bien évidemment, l'Équateur reste une équipe qui est au-dessus de la Bolivie Au niveau du football Après cette prestation convaincante Contre la Bolivie, les Sénégalais se sont cette fois-ci Déplacés en Iran pour un match un peu plus compliqué On ne va pas se mentir Où les Sénégalais ont concédé un match nul Contre cette équipe iranienne C'est dommage, étant donné qu'ils avaient ouvert le score à la 55ème Avec un but contre son camp De la part d'un joueur iranien Mais ensuite, à la 64ème minute, directement, ils se sont fait égaliser Donc c'est dommage, ils n'étaient pas loin de la victoire Au final, il fallait tenir derrière défensivement Pour acquérir tout simplement une victoire Contre cette équipe iranienne Mais je pense que sincèrement qu'il ne faut pas vraiment prendre ce match Contre l'Iran au sérieux Étant donné que c'est un match de préparation pour la Coupe du Monde 2022 Et à Liu Sissé, le coach sénégalais A tenté de nouvelles choses Bien évidemment pour son équipe Pour savoir qui mettre en tant que titulaire Et bien évidemment, c'est un match quand même Qui a été moyen de la part des Sénégalais Contre cette équipe iranienne Mais ça n'empêche pas que quand même La prestation qu'on va contre la Bolivie Reste positive Donc bien évidemment De façon générale Lors du dernier rassemblement pour les Sénégalais On a quand même une forme du moment Qui est assez positive Maintenant, on va s'intéresser aux forces De cette équipe sénégalaise Et la première force que j'ai relevée C'est tout simplement qu'on a une équipe Qui se connaît bien On a vraiment des joueurs qui arrivent à trouver des liens Facilement Étant donné que ça fait plusieurs années Qu'ils évoluent ensemble Ils ont disputé la Cannes 2019 La Cannes 2022 Et là encore une fois Une compétition qui va cette fois-ci Être internationale Et non continentale Mais ça n'empêche pas Qu'on a vraiment un once de titulaire Qui se connaît bien Et ça franchement Croyez-moi C'est plus qu'une force Une des autres forces Que cette équipe sénégalaise possède C'est également la vitesse Sur les côtés Notamment avec plusieurs joueurs Comme tout simplement Crepin Diata Ou Sadio Mane Qui sont des joueurs Qui vont très vite Qui vont vraiment apporter Beaucoup de dangers Sur le côté Par leur driv Par leur centre Ou par les frappes Mais surtout Ce que j'ai remarqué Avec cette équipe sénégalaise C'est qu'on a une équipe Qui a vraiment trouvé Un équilibre Entre la défense Et l'attaque Et au final On remarque Que défensivement Et offensivement Cette équipe est bonne De façon générale Bien évidemment Une des autres qualités Que possède cette équipe C'est tout simplement Le grand nombre de joueurs De qualité Qu'ils possèdent Dans leur effectif C'est à dire Qu'ils ont vraiment Un effectif Qui est plus que bien garni Avec des joueurs De qualité Évoluant en première ligue En Liga Bundesliga Etc Mais tu l'as compris De façon générale Pour moi La plus grosse force Que possède cette équipe sénégalaise C'est vraiment son effectif De façon générale Il y a énormément De joueurs de qualité Et les choix vont être durs Pour allier aussi c'est déjà Au niveau de la liste Mais alors là Pour le 11 de titulaire Ça va être encore plus dur Gros point positif D'avoir beaucoup de joueurs De qualité dans son effectif Et tout simplement Le fait que S'il y a un joueur qui se blesse C'est pas grave Un autre peut le remplacer Et sortir directement Des performances convenables Sinon du côté Des faiblesses pour cette équipe sénégalaise J'en ai relevé deux au total Tout d'abord la première Et réellement l'efficacité Devant le but Alors ok On a une équipe Qui a vraiment Des joueurs qui offensivement Sont très forts Mais parfois On a une équipe Qui a tendance à beaucoup Louper ses occasions Notamment avec Ismail Assar On l'a vu Contre l'Egypte Lors du barrage retour De qualification Pour la coupe du monde 2022 Mais également Boulaïdia Je pense pas que tout le temps Il marque ses occasions Donc bien évidemment Il faudra faire attention Et être très efficace au Qatar Le deuxième point négatif Que j'ai trouvé A cette équipe sénégalaise C'est tout simplement Le simple fait Que cette équipe Mets du temps parfois A rentrer dans sa compétition C'est à dire Qu'on l'a vu Durant la canne 2021 C'était petit à petit Step by step On avait une équipe Qui montait en niveau Mais au final Durant cette coupe du monde 2022 Étant donné que le groupe Est vraiment compliqué Il va falloir être prêt Dès le début Pour mon pronostic Vis-à-vis de cette équipe Sénégalaise Je les vois se qualifier Pour les huit sems de finale Mais ça va être très compliqué Étant donné qu'en face Il y a vraiment des grosses équipes Tout d'abord On commence avec l'Équateur Qui est quand même Une grosse équipe En Amérique du Sud Étant donné qu'ils ont fini Quatrième des qualifications Pour la coupe du monde 2022 Croyez moi Il faut le faire Étant donné qu'il y a Beaucoup d'équipes Et que c'est vraiment compliqué De se qualifier pour la coupe du monde Là-bas Ensuite dans ce groupe On a le Qatar Qui est le pays organisateur Et bah écoutez Ça va être compliqué Pour les Sénégalais Étant donné qu'on le sait A chaque fois Le pays qui organise La coupe du monde A toujours un avantage Vis-à-vis de l'arbitrage Et c'est pour ça Que les Sénégalais Pourraient se faire voler Normal j'ai envie de vous dire Et non avec des histoires D'arbitrage Étant donné que Les arbitres seront Plutôt pour le Qatar Étant donné que c'est le pays Qui organise la coupe du monde On l'a vu D'ailleurs durant la coupe du monde 2018 en Russie Puis enfin dans ce groupe Nous avons les Pays-Bas Qui restent une équipe De qualité en Europe L'ordre des matchs Est plus ou moins favorable Pour les Sénégalais Dans cette coupe du monde 2022 Étant donné que leur premier match Va être contre les Pays-Bas Ensuite le deuxième Contre le Qatar Et le dernier Contre l'Équateur Et bah écoutez Si ce premier match là Ils font un match nul Ou même ils le gagnent Franchement ce serait le jackpot En revanche S'ils le perdent Ça va être un peu plus compliqué Parce que derrière Va falloir gagner contre le Qatar Je pense que ça leur posera Pas de problème Ensuite va falloir gagner Contre l'Équateur Et là à ce moment là Ce sera la finale de ce groupe Je pense clairement Que peu importe Ce qui se passe pour les Sénégalais Ce match là Sénégal-Équateur Sera une finale Concrètement Dans cette coupe du monde 2022 Il y a deux matchs Où il va falloir vraiment Miser gros pour le Sénégal Tout d'abord contre le Qatar Qui sera un match clé Et ensuite contre l'Équateur Où ce sera carrément une finale Mais attention Si le Sénégal l'emporte Contre les Pays-Bas Derrière il y aura juste A faire le taf contre le Qatar Donc ce serait mieux Qu'il gagne d'entrée Maintenant pourquoi Réellement je vois le Sénégal Se qualifier en huitième de finale Par rapport au Qatar Ou bien l'Équateur Tout simplement parce que Par rapport à ces équipes là Le Sénégal a vraiment De l'expérience Dans les compétitions Internationales ou continentales Je crois que pour l'Équateur C'est leur première participation Je crois que c'est la même chose Pour le Qatar Au final les Sénégalais Était présents Lors de la coupe du monde 2018 Donc clairement Ils ont plus d'expérience D'ailleurs dans ce groupe là On a même les Pays-Bas Leur dernière coupe du monde Date de 2014 Donc au final Les Sénégalais Dans ce groupe là Ont l'équipe la plus expérimentée Bon bah écoutez Cette vidéo va prendre fin Je te remercie Tu l'as regardé dans son entièreté Dans l'ensemble Voilà je veux vraiment supporter Le Sénégal à fond Dans cette coupe du monde 2022 J'espère vraiment Qu'ils vont se qualifier Pour les huitièmes Ce serait incroyable En tout cas je te remercie Encore une fois Et je te dis à la prochaine Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal !